Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. On se retrouve pour le update lecture, le numéro 19 il me semble, donc autrement dit tout, ce que j'ai lu pour le mois de septembre. Et j'ai quand même lu pas mal, j'ai l'impression que mon rythme de lecture s'améliore enfin un peu, il était temps, je vous l'avoue. Bref, aperçu, j'ai lu pas mal de mangas et pas mal de romans, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer avec les mangas. Au niveau des mangas, je vais d'abord vous présenter celui qui m'a déçue. Au niveau du book haul, je vous avais montré que j'avais directement acheté les trois premiers tomes. J'ai lu jusqu'à présent que le premier tome, et je vous avoue que c'est une lecture assez moyenne. Attendez, on va peut-être juste, voilà, un peu mieux se remettre dans le cadre, plus ou moins au milieu. Le premier que je vous présente, donc, c'est Twisted Wonderland, le premier tome. J'ai les deux autres encore dans ma pile à lire, mais je suis un peu mitigée, je vous avoue que c'est bof, bof. En fait, ici, vous avez une histoire de bichonnons, comme on dit, autrement dit, des jolis garçons, qui sont dans l'univers Disney, mais des méchants Disney, si vous voulez. Donc ici, vous avez un personnage qui représente plus ou moins l'héritier de la reine de cœur. Vous en avez un qui a l'air de représenter l'héritier de Scar, enfin voilà, ce genre de choses. Et dans cette histoire, vous avez un jeune homme qui vient du Japon actuel, et qui a été carapaté dans cet univers de Disney. C'est tout ce dont je me souviens, je vous avoue que l'histoire ne casse vraiment pas trois pattes à un canard. C'est pas terrible. Les dessins, par contre, sont très beaux, ça, il n'y a aucun souci. Je vais essayer de vous en montrer. Hop, attendez. Bah voilà, ça représente les différents personnages Disney, donc Scar, Hades, Maléfique, etc. Et au niveau des personnages... Voilà, vous voyez, les dessins sont quand même assez beaux, mais malheureusement, l'histoire n'est pas terrible. Donc je vous avoue que je ne sais pas si je vais lire le deuxième et troisième livre. Si au final, ça ne me plaît pas, ou du moins que je ne lis pas la suite, d'office, je vais les revendre. Là, par contre, comme à chaque fois, un coup de cœur au niveau de mes mangas, c'est le cinquième tome de Dark Gathering. J'adore. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est pas mal à lire en plus pour la période d'Halloween, parce que c'est quand même très très horreur. Et comme à chaque fois, vous suivez l'histoire de cette petite fille qui a des pouvoirs assez particuliers. Elle peut voir tout ce qui est les fantômes, les morts et tout ça. Et on va la suivre dans sa quête. Je ne peux pas en dire vraiment plus, parce que sinon ce serait spoilé. Mais voilà, c'est beaucoup plus sombre que ce que ça en a l'air. Et ça prend vraiment une tournure encore plus sombre qu'avant, avec beaucoup d'action. Mais c'est vraiment terrible, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment un manga que je vous conseille. Ça ne me paye pas de minot au départ, mais directement, en tout cas, vous êtes bien dans l'histoire. Je vais essayer de vous montrer un truc un petit peu horrifique. Hop là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici. Voici les monstres, les fantômes, les esprits, les entités qui parcoursent... Qui parcoursent... Ce manga, vous avez pas mal de trucs gores. Ici, j'ai une planche, mais je ne vais pas pouvoir la montrer, parce que je ne sais pas si YouTube me permettrait de le faire. Mais voilà. Si vous voulez une lecture un petit peu plus horrifique... Peut-être dire un petit peu adulte, quand même. Bah voilà. Dark Gathering, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des mangas, on continue au niveau de la saga. C'est bien sûr Dan Dadan. Ici, j'ai lu du tome 9 au tome 13. J'ai déjà dans ma palle le tome 14, mais je ne vais pas le lire directement, parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Donc j'ai envie d'avoir quelques tomes sous la main pour pouvoir lire en une fois. Mais j'aime toujours autant cette saga. Ici, vous avez le tome 9, avec un ou deux personnages en plus qui vont joindre notre fine équipe. Le tome 10. Le tome 11. Le tome 12. Et enfin, ici, le tome 13, que je trouve vraiment trop trop bien au niveau des couleurs. Et vous voyez que ça a l'air quand même d'être assez rythmique. On va dire, il y a beaucoup d'actions. C'est vraiment trop 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 bien. L'histoire, quand même, garde toujours son ton assez humoristique pour certaines scènes. Mais ici, on peut voir quand même qu'il se passe beaucoup d'actions pour l'instant. Vraiment beaucoup d'actions. Je ne peux pas du tout vous en dire plus, parce que ce serait vraiment spoilé. Mais si vous n'aimez pas spécialement le format manga, n'hésitez pas. Dan Dadan est maintenant présent sur différentes plateformes de streaming, ou même à la télé, on va dire. Donc vous pouvez les retrouver sur Crunchyroll, et même sur Netflix. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter. Passez quand même les... Pour l'instant, je crois qu'il y a jusqu'à l'épisode 3 ou 4. Mais voilà, tentez. N'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, que les premiers épisodes, les premiers tomes, c'est bourré d'une certaine thématique humoristique. Mais l'action est vraiment présente, et vraiment trop trop bien. Maintenant, on va enchaîner avec tout ce qui est les romans. Je vais vous en présenter trois. Et justement, c'est des très beaux bébés, des très belles éditions. Je vais d'abord vous présenter... Ce ne sera pas dans mon ordre de lecture. Ce sera même justement dans le désordre. Mais voilà, je vais vous présenter d'abord un livre que j'ai bien aimé. Il n'y a pas de soucis, mais comme je vous l'ai présenté dans l'ancienne vidéo, qui m'a un peu déçue sur certains points, ben voilà. C'est la fortune sourit aux acharnés, le tome 1, Dark Magie. Je pense que ça va être une saga de 5, voire 7 tomes. Mais voilà, comme vous l'avez vu, j'ai été déçue par rapport à l'objet livre. Non pas qu'il est moche, loin de là, il est magnifique, mais par rapport au prix. Oui, je m'attendais quand même à ce qu'il soit plus gros. Le deuxième tome, ça va être encore pire. Je vous le présenterai dans le prochain update de lecture, mais voilà. Ici, vous avez, je crois, 320 pages à 28 euros. C'est un petit peu cher quand même, mais le deuxième tome, c'est encore pire. Il fait 200 pages pour le même prix. Donc voilà, ça ne m'a pas vraiment plu. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment pas mal. Ici, je vais vous lire vraiment le tout début, parce que le résumé est un peu à rallonge. La douleur, c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. Donc, comme le dit très bien cette première phrase que je vous ai lue, il sera question d'un récit assez sombre, de personnages très très gris, si pas noirs au final. En fait, si vous avez envie de suivre une histoire avec des héros, passez votre chemin. Ici, dans cette histoire, ce sont des anti-héros. Vous allez en fait suivre cette jeune fille qui s'appelle Queen. Elle a un certain pouvoir, un certain pouvoir très très sombre. Tout simplement, c'est le pouvoir de la peur des ténèbres, si vous voulez. Elle se nourrit de la peur des autres. Son pouvoir se nourrit de la peur des autres et joue avec les peurs, justement, des personnes qui l'entourent. Autrement dit, c'est vraiment une héroïne très sombre. Et elle va en fait être sous le commandement, sous la tutelle, on va dire, d'un personnage masculin qui, lui aussi, a des pouvoirs très sombres. Et on n'en sait pas vraiment plus sur ses motivations. Mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un d'assez antipathique, de très mystérieux, avec des dessins très sombres. Donc, voilà, c'est vraiment de la fantaisie adulte, j'ai envie de dire. Il n'est pas question de scène, c'est pas ici, en tout cas pas ici, en tout cas. Il me semble que non. Dans le deuxième tome, je ne m'en souviens plus tellement. Je ne crois pas. Ou du moins, il y a en tout cas des rapprochements, ça c'est sûr, entre les deux personnages. Mais voilà, c'est vraiment... c'est pas mal. C'est pas mal. Ça change un peu des autres histoires que vous pouvez voir au niveau du style « Ah, le héros s'en va pour une quête, pour sauver le monde. » Non. Ici, je crois justement que ça va être une quête de vengeance. Et d'essayer, en tout cas, de ne pas détruire le monde. Ici, j'ai également commencé une nouvelle saga, qui est pas mal du tout. C'est... le premier tome, c'est Godkiller. Comme vous pouvez le voir, c'est un très bel objet livre. Il est vraiment super beau, j'aime beaucoup, beaucoup. Et dans cette histoire, en fait, vous allez suivre Kissen, qui est en fait une déicide, autrement dit, qui tue des dieux. Parce que dans ce monde, le monde en fait est régi par différentes divinités, avec bien sûr différents pouvoirs, affinités et grandeurs de pouvoir, si vous voulez. Vous pouvez, par exemple, bêtement avoir une divinité des chaussures retrouvées, tant à avoir, par exemple, à côté, une divinité des eaux tumultueuses. Enfin, voilà. Elles ont vraiment différentes... Elles ont différentes importances dans ce monde. Et vous avez alors, justement, cette héroïne Kissen, qui tue les divinités les plus dangereuses. Et elle va croiser sur sa route une jeune fille, qui, en fait, est liée à une divinité, qui est en fait le dieu des mensonges pieux. Et elle va, en fait, Kissen, essayer d'aider cette jeune fille à se délier de ce dieu. Je ne peux vraiment pas vous en dire beaucoup plus, parce que ce serait spoilé. Et j'ai vraiment envie que vous découvriez cette aventure, qui est vraiment pas mal du tout. Pour ici, c'est plutôt du young adult, mais c'est très bien écrit, je trouve. Il y a quand même, parfois, quelques petites longueurs, mais la plume est vraiment très très belle. Je trouve qu'on se laisse quand même pas mal happer par cet univers. Et l'objet livre, sincèrement, en fait vraiment beaucoup de choses également, et représente quand même assez bien l'univers. C'était une bonne lecture pour ce côté assez automnal. Et dès que j'ai eu fini, j'ai vraiment eu envie de pouvoir enchaîner avec le deuxième tome. Ce qui, dans mon cas, était vraiment très bienvenu, parce que ce premier tome, je l'ai depuis quelques mois. Et voilà, j'ai vraiment pu enchaîner, en fait, avec le deuxième tome, donc c'est parfait. Et enfin, dernière lecture que j'ai pu effectuer pour ce mois de septembre, pas des moindres, et même pour tout vous dire, c'était ma toute première lecture de septembre, c'est Iron Flame. J'ai bien aimé, c'était pas mal du tout. Je vous avoue qu'à la fin de cette lecture, je me suis énervée. Je me suis énervée, j'ai terminé ma lecture, je l'ai terminée. J'ai refermé le livre, j'ai levé la tête, j'ai regardé mon mari, et je suis sortie. J'ai été, en fait, me calmer dans le jardin. J'ai commencé à tourner un peu en rond, parce que, voilà, c'est un cliffhanger des malades. Ça m'a énervée, je peux absolument pas vous dire quoi, mais ça m'a énervée, et j'étais là, mais il me faut la suite, il me faut la suite, on peut pas nous laisser comme ça. Eh ben si, l'autrice nous laisse comme ça. Et je vous avoue que je ne sais pas quand on va sortir ce troisième tome, parce qu'à l'heure actuelle, en anglais, il n'est pas encore sorti. Il me semble qu'en VO, il va sortir en janvier 2025. Bon, en soi, on y est presque, mais ça reste quand même beaucoup d'attentes, mais voilà. Donc, on continue, en fait, les aventures de Violette, avec différents protagonistes. J'ai l'impression quand même qu'il y a plus d'action dans ce tome, mais par contre, la relation entre Violette et un personnage m'a un petit peu... un petit peu saoulé, parce que voilà, il y a pas mal de quiproquos, ils se disent pas tout. Il y a eu certains actes qui ont été posés dans le premier tome, et qui ont des incidences maintenant, donc voilà. Je me dis, communiquez les gars, communiquez, c'est important, mais voilà. C'est une jeune femme, donc elle a pas encore toute la maturité nécessaire, mais voilà. C'était quand même pas mal du tout. Au niveau des dragons, je les aime toujours autant. J'aimerais bien qu'ils aient une place encore plus importante dans le récit, mais bon. Je pense pas qu'un jour je trouverai vraiment le livre parfait qui parle de dragons, mais bon. C'est déjà un peu mieux, disons qu'ils ont une place un peu plus importante, ce ne sont pas que des montures, c'est déjà ça. Parce qu'ils ont vraiment un poids politique, un poids dans le monde. Car voilà, c'est quand même des dragons, ils sont énormes, ils ont beaucoup de pouvoir magique. Donc c'est pas mal du tout. Et il me tarde vraiment de pouvoir lire la suite. Il y a eu quelques scènes, pas ici, je crois qu'il y en a une ou deux. Dont une qui a fait beaucoup parler d'elle au niveau du booktok, bookstagram, etc. Donc je comprends l'engouement, c'était sympa. C'est le genre de trope que j'aime beaucoup, ou du moins le genre de phrase que j'aime bien. Donc c'était sympathique. Vivement la suite. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus, sachant que c'est à chaque fois un deuxième tome. Mais ici, bon, c'est les débuts de sagas. Donc à part, essayez de vous donner envie de les découvrir par vous-même. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder les résumés pour vous donner envie. Donc c'est déjà tout ce que j'ai pu lire pour ce mois de septembre. C'est déjà nettement mieux. Il y a à peu près une dizaine de lectures, quelque chose comme ça. De nouveau, plus de mangas que de romans. Mais c'est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de pages. Pour le prochain update lecture, il y a déjà plus de choses que je pourrais vous présenter. Et je suis contente parce que, enfin, je suis en train de revoir une bonne cadence de lecture. Et ça, je vous avoue que ça fait vraiment plaisir. Sur ce, les amis, je vais vous laisser pour cette vidéo. En commentaire, dites-moi votre meilleure lecture du mois de septembre. Pour ma part, je vais dire quand même Iron Flame. Parce que voilà, c'est avec des dragons. Et vous savez bien que j'aime les dragons, n'est-ce pas ? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous allez le plus aimer dans vos lectures. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Il y a au moins 51% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, s'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et ça me permettrait d'être un peu plus référencée sur YouTube. Sur ce, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et on se retrouve pour la prochaine fois.